Corruption, Jean-Louis Andiamfid, il faut crever l'abcès La pratique du humain mechakake, littéralement laissé un peu d'argent, est devenue d'usage. A entendre Jean-Louis Andiamfid, directeur général du Bianco, la lutte contre la corruption est loin d'atteindre les résultats escomptés. Face à l'extrême pauvreté, il ne faut plus se voiler la face, il faut crever l'abcès, a-t-il indiqué au Carlton Anous, s'exprimant en tant que parrain de la 14e promotion des auditeurs du cercle d'études diplomatiques et stratégiques. Il dénonce par ailleurs le manque de volonté politique de l'État de s'attaquer avec franc à la corruption, en précisant que l'organe de lutte contre la corruption est taxé d'opposants du pouvoir lorsque des mesures sont prises contre les auteurs du détournement et abus divers. Dans son allocution, le premier ministre Tsek Christian a mis l'accent sur deux points essentiels dans la revalorisation du sens de l'État et la promotion des droits fondamentaux. Docteur Jules Ravoun, si c'est le nom de baptême, choisi par la 14e promotion des auditeurs du CEDS. Pourquoi suivre une formation au sein du CEDS ? Les auditeurs choisissent le CEDS pour satisfaire leur curiosité intellectuelle, pour étoffer leurs connaissances et pourquoi pas, par la même occasion, faire avancer leur carrière. Pour cela, le CEDS repose sur la qualité, l'expérience et le savoir partagé de ses directeurs de séminaires et professeurs, que je tiens particulièrement à remercier pour leur investissement et leur patience durant toute l'année académique. Bien que tous les dispositifs législatifs et juridiques soient mis en place, si chaque citoyen responsable public ne fait pas preuve de volonté, on ne peut plus espérer des résultats concrets.